M. Ali Alstri, bonjour. Bonjour. Alors, bonne nouvelle, reprise demain du métro d'Alger après un arrêt d'un an et demi depuis mars 2020. Autre bonne nouvelle, une reprise avec 100% de personnel algérien. Le contrat de l'arrêt EP est arrivé à 100 termes le 31 octobre 2020. Un contrat qui n'était pas renouvelable. C'est le cas, M. Alstri ? Effectivement, j'annonce au grand bonheur des Algérois que la reprise du métro d'Alger aura bien lieu demain, jeudi 7 octobre 2021, à partir de 6h du matin. Effectivement, depuis le 1er novembre 2020, c'est une société à 100% algérienne qui va exploiter le métro d'Alger. Avec des compétences algériennes, c'est une société qui a été créée dans le cadre de la promotion de l'outil national et la concrétisation de l'expertise nationale. Donc, à partir de demain, c'est des compétences, c'est du personnel à 100% algérien qui vont assurer l'exploitation, le service du métro d'Alger et vont s'occuper aussi de toutes les opérations de maintenance au niveau de ce mode de transport. Mais la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, avec la reprise de tous les autres moyens de transport, pourquoi avoir attendu autant de temps pour la reprise du métro d'Alger, puisque ça suscitait aussi, par la même occasion, beaucoup de spéculations et beaucoup de rumeurs par rapport à l'ancien partenaire ? Il est important de rappeler que la suspension de l'activité du métro d'Alger est intervenue dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19. C'était en mars 2020. Et depuis mars 2020, il y a eu l'allègement des mesures de confinement de manière progressive. Donc, la reprise des activités a été faite de manière progressive. Et le métro d'Alger est concerné par l'allègement de ces mesures de confinement. Donc, les pouvoirs publics viennent de décider, compte tenu un petit peu de l'amélioration de la situation sanitaire et aussi de la forte demande de transport constatée au niveau de l'agglomération d'Alger. Donc, les pouvoirs publics viennent de prendre cette décision aujourd'hui de la reprise de l'activité du métro d'Alger et qui va vraiment, je pense, réduire un petit peu la pression sur les autres modes de transport. Oui, mais c'est la seule et l'unique raison, puisqu'il y a eu des rumeurs et des spéculations comme quoi l'ancien partenaire aurait pris dans ses bagages la carte mère. La seule raison de la suspension du métro, c'est la prévention et la lutte contre la COVID-19. La seule et l'unique ? La seule et l'unique. Donc, il n'y a pas eu d'autres raisons. Quant à l'opérateur étranger qui avait exploité le métro d'Alger pendant neuf années, il l'avait fait dans le cadre d'une convention qui a été signée avec lui pour l'exploitation et la maintenance du métro d'Alger. C'est une convention classique qui est arrivée à terme le 31 octobre 2020. Cette convention n'était pas renouvelable. Donc, l'État algérien avait décidé, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cadre de la promotion de l'outil national, de créer cette entreprise compte tenu que pendant neuf années, nous avons quand même réussi à faire le transfert de compétences. Nous avons réussi à former tout le personnel qui est versé aujourd'hui dans l'exploitation et la maintenance du métro d'Alger. Mais sur le plan sanitaire, toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser les usagers, éviter de larges contaminations du COVID pendant, bien sûr, le transport ? Bien entendu, nous avons mis en place un protocole sanitaire avec toute une batterie de mesures qui seront prises dès demain, notamment le port du masque qui est obligatoire à l'intérieur du métro. Nous allons distribuer le gel hydroalcoolique. Nous allons aussi effectuer des opérations d'entretien et de désinfection de manière régulière à la longueur de journée. Donc, nous avons adapté un peu le programme d'exploitation. Nous allons augmenter le nombre de rames afin de réduire l'intervalle entre les rames et pour éviter qu'il y ait un entassement au niveau des quais et à l'intérieur des rames. Mais l'augmentation du nombre de rames, à raison de combien ? Donc, on va exploiter avec 15 rames, ce qui va permettre de réduire l'intervalle à 4 minutes 30. Nous allons aussi, compte tenu que nous allons exploiter avec la capacité de 50%, donc ce sera limité à 50%. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté l'offre afin que nous réduisons un peu le temps d'arrêt afin d'éviter qu'il y ait cet entassement à l'intérieur, sur les quais et à l'intérieur des rames. Nous avons aussi mis en place un marquage au sol et puis un système de balisage qui va permettre aussi de canaliser les voyageurs tout au long de leur parcours dans les salles des billets, au niveau des quais et à l'intérieur aussi des rames. Donc, en clair, vous avez pris toutes les dispositions sanitaires pour sécuriser les usagers ? Toutes les dispositions sont prises. Nous avons mis en place ce dispositif qui va nous permettre d'assurer le transport de nos aimables usagers dans de bonnes conditions sanitaires. Mais bien sûr, il y a eu cette interruption du métro suite à cette pandémie du Covid-19. On l'a dit au début de cette émission. C'était pratiquement depuis mars 2020, un an et demi pour les abonnements non consommés. Est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui des solutions ? Bien sûr, tous les abonnements achetés par nos usagers qui n'ont pas été consommés, donc ils vont bénéficier d'une compensation. Dès demain, ils pourront se présenter au niveau des agences commerciales et ils vont bénéficier de cette compensation pour toute la durée qui n'a pas été consommée. Donc ils seront renouvelés automatiquement ? Ils seront renouvelés automatiquement. Bonne nouvelle également. Alors le métro d'Alger, c'est 170 000 voyageurs jour, ce que vous réalisiez bien sûr avant l'arrêt de ce transport. Les extensions en cours, c'est bien sûr le Harash Aéroport, Inadja-Berraqi, seront réceptionnés graduellement entre 2020 et 2026. Les échéances ont été fixées. Monsieur Arstri ? Effectivement, aujourd'hui la ligne du métro d'Alger, elle se place sur une longueur de 18,2 km avec 19 stations. Donc elle relie la place du Martyr jusqu'à Haïl-Badr avec une branche qui va vers le centre de l'Alger ainsi que vers Inadja. Habituellement, on faisait une moyenne de 170 000 jours et pour votre information, en 2019, on avait transporté 45 millions de voyageurs. Je pense que c'est important de le signaler aussi. En une année. En une année. Donc c'est très important pour un mode de transport de masse. Là, il nous démontre vraiment qu'il est très utile pour décongestionner une ville comme Alger. Et puis aussi, c'est une ligne qui s'agrandit. Effectivement, nous avons lancé deux extensions. La première extension qui va relier le centre d'Al-Harrash jusqu'à l'aéroport d'Alger. C'est une extension très importante compte tenu qu'elle va desservir des pôles universitaires ainsi que plusieurs infrastructures socio-économiques en passant par Al-Harrash, Bab-Zouar jusqu'à l'aéroport d'Alger. C'est une extension qui s'étale sur une longueur de 9,5 km et 9 stations. Effectivement, les travaux de génie civil avancent très bien. Donc on est à plus de 70% d'avancement des travaux. Nous avons hier eu l'honneur de recevoir M. le ministre des Transports qui a assisté au niveau de la station du centre des affaires de Bab-Zouar à une jonction entre le tunnel et la station du centre des affaires. C'est un événement très important. Elle est là à assister avec nous, M. le ministre des Transports. C'est une extension qui sera livrée durant le premier trimestre 2026. Puis nous avons une deuxième extension qui est aussi importante compte tenu qu'elle va desservir la commune de Berraki, une commune très dense en population. Donc c'est une extension qui va de Aynadja jusqu'à Berraki sur un linéaire de 4,4 km et 4 stations. Là aussi, les travaux de génie civil sont très bien avancés. Là, c'est une extension qui sera livrée partiellement, donc en deux étapes. La première étape, d'ailleurs, dans les travaux de génie civil, sont achevées. Donc on va commencer dans les prochains mois la réalisation du système intégral, donc la pose des équipements ainsi que l'adménagement des stations. Donc la première étape sera livrée à la fin de l'année 2023 et la deuxième étape sera livrée à la fin de l'année 2023. Alors tout projet a un coût et un prix. Les deux extensions, c'est 160 milliards de dinars, si je me trompe sur le chiffre, vous pouvez me corriger, de gros investissements avec un financement 100% de l'État. Avec la conjoncture actuelle et difficile que traverse le pays sur le plan du financement, il n'y aura pas de difficultés. Les enveloppes ont été dégagées. Il n'y aura pas non plus de surcoût par rapport au retard qui pourrait éventuellement surger. Tout a été ficelé. Non, tout a été ficelé. Effectivement, c'est le coût de ces deux extensions pour la partie génie civil, c'est 160 milliards de dinars. C'est un financement sur le concours de l'État. Donc c'est l'État qui finance ses grands projets. Les opérations sont inscrites, donc il n'y a aucun problème pour l'enveloppe financière pour ces deux extensions. Tout a été évalué, ficelé. Il n'y aura pas de surcoût, puisqu'aujourd'hui l'Algérie se plaint de surcoût de certains projets en raison de leur retard ou par exemple les études qui n'ont pas été maturées suffisamment pour éviter des surcoûts. Non, pour ces deux extensions, toutes les contraintes ont été levées. Effectivement, au démarrage, on avait quelques contraintes qui nous ont obligé de faire quelques réévaluations. Mais maintenant, tout est ficelé. Toutes les contraintes sont levées. Donc les travaux se poursuivent dans de bonnes conditions. Il n'y a aucun souci. Et là aussi, je dois signaler qu'aujourd'hui, ces travaux de génie civil sont réalisés par une entreprise à 100% algérienne qui est COSIDER, qui est aujourd'hui spécialisée dans la réalisation du métro. Donc c'est à COSIDER que nous avons confié la réalisation de ces deux extensions. C'est des grands projets, c'est des travaux très complexes et avec COSIDER aussi qui dispose aujourd'hui d'un potentiel humain très important, des compétences algériennes avérées qui s'occupent des travaux de génie civil aujourd'hui. Alors la société de métro d'Alger prend en charge aussi d'autres moyens de locomotion par câble et par rame. Le tramway et d'autres projets, celui de Sidi Blabes, à l'ouest du pays, sera livré dans sa totalité le premier trimestre 2022. En clair, dans les délais, monsieur Alst. Non, ce n'est pas celui de Sidi Blabes, il est en exploitation, c'est celui de Mostaganem. Donc nous avons une ligne, effectivement... J'ai compris entre les... Oui, bien sûr, d'ailleurs elles ne sont pas loin l'une de l'autre. Effectivement, nous avons une ligne de tramway qui est en cours de réalisation au niveau de la ville de Mostaganem. C'est une ligne de 14 km. C'est une ligne très importante qui va aussi, je pense, contribuer à la décongestion de la ville. Donc c'est un projet qui sera livré à la fin du premier trimestre 2022. Et il n'y aura pas, bien sûr, de glissement sur les délais. Dans les délais prévus contractuellement. Là aussi, toutes les contraintes ont été levées. Il n'y a pas de soucis. Je voudrais aussi annoncer que mercredi 29 septembre, où M. le Premier ministre avait inauguré l'extension de Constantine, du tramway de Constantine. C'est très important de le signaler. Donc c'est une... Aujourd'hui, la ligne de Constantine totalise un linéaire de 18,4 km. Donc elle va relier l'ancienne ville à la nouvelle ville à l'Imenjilé. C'est une ville vraiment très dense en population. Alors M. Ali Alsté, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui concernent, bien sûr, le tramway avant d'apporter, bien sûr, d'autres moyens de transport, par câble par exemple, comme celui de Tiziouzou et d'autres localités également. Je voudrais revenir avec vous sur les autres tramways existants et qui sont opérationnels actuellement. Est-ce qu'il est envisagé également d'autres extensions ou alors on a réalisé ce qu'il fallait réaliser en centaines ? Aujourd'hui, nous avons... Il y a eu un programme qui a été arrêté par l'État algérien pour la réalisation d'un certain nombre de tramways. donc le programme Comptez 7 tramways dans plusieurs villes en Algérie. Nous avons déjà mis en service 6 tramways dans 6 villes en Algérie. Donc aujourd'hui, nous avons 6 lignes de tramways en exploitation. Je peux les citer. Alger, Oran, Sidi-de-la-Presse, Sidi, Tif, Constantine et Ouagla. Et la 7e ligne, c'est celle qui sera mise en service à la fin du 1er trimestre 2022 au niveau de la ville de Moustaganem. Donc tout le programme arrêté par les pouvoirs publics a été réalisé et mis en service par l'entreprise Métro d'Algérie. Alors, il y a eu à un moment donné, bien sûr, le gel des plusieurs autres projets qui devaient peut-être initiés au niveau d'autres localités, d'autres milayas, qui souhaitaient aussi avoir d'autres moyens de transport urbain, comme par exemple le tramway. Est-ce qu'on les a arrêtés suite, bien sûr, à la crise du pétrole de 2014 ? Donc on a dû décaler ces projets pour plus tard en cas d'embellie financière. Est-ce qu'on est en train d'envisager éventuellement la reprise où le gel demeure toujours ? Aujourd'hui, le gel demeure toujours. Donc il y a effectivement des projets de tramway, notamment le tramway de Betna et de Anaba, qui sont toujours, aujourd'hui, gelés. Donc je suppose que dès que les conditions financières le permettent, ces deux projets seront relancés. Oui, Betna et Anaba, il y avait aussi l'éventualité d'aller vers la réalisation des métros au niveau de la wilayah d'Oran. Même principe, c'est le gel actuellement ? C'est le gel actuellement, effectivement. De ce projet. Alors, pour le transport, le parc câble, Tiziouzou, les téléphériques et les télécabines, 2022 verra la livraison des projets qui sont en cours de réalisation, parallèlement à ceux qui sont déjà en exploitation ? Effectivement, pour la ville de Tiziouzou, comme vous le savez, Tiziouzou est une ville à relève montagneux. Donc le mode de transport le plus adapté, c'est le transport parcable. Et on avait lancé la réalisation d'un système de transport parcable au niveau de cette ville. Donc nous avons déjà mis en service la première étape, une première télé-cabine qui relie la gare routière de Katnadja jusqu'au siège de la Wilaya sur un linéaire de 2,5 km. C'est une télé-cabine qui est aujourd'hui en exploitation et qui transporte un peu plus de 14 000 voyageurs jour. Et nous avons deux autres appareils qui sont en cours de réalisation. Donc c'est pour relier le siège de la Wilaya jusqu'à Sidi Balwa. C'est pour desservir aussi l'hôpital de Sidi Balwa. C'est une télé-cabine qui est en cours de réalisation et puis un téléphérique qui va relier Sidi Balwa jusqu'au village de Rdjama dans les hauteurs de Tilius. Donc ces deux appareils sont en cours de réalisation. Les travaux avancent et c'est des appareils qu'on pourra mettre en service durant le premier semestre 2022. Premier semestre 2022, l'ivraison bien sûr est mise en fonction. Exactement. L'ivraison est mise en fonction. Mais l'entretien de ces télé-cabines souvent on les voit à l'arrêt. Est-ce que c'est dû au fait qu'on n'arrive pas encore à les mettre en fonction régulièrement ? On le voit sur Alger parfois il y a des petits arrêts en raison par exemple de petites difficultés d'entretien. Constantine également. Est-ce qu'on est en train de travailler de telle sorte à assurer la pérennité de ce mode de transport ? Aujourd'hui nous maîtrisons la maintenance de ces modes de transport. Effectivement il fut un temps où il y avait des arrêts récurrents pour ce type de transport. Aujourd'hui nous maîtrisons tout ça. l'entretien se fait de façon régulière et constante. De façon régulière et constante. On évite le moins possible d'arrêts ? Oui, bien sûr. Là aussi il est très important de signaler qu'au niveau des télécabines nous avons créé il y a quelques années une jointe veinture en partenariat avec une entreprise étrangère un leader des remontées mécaniques. Aujourd'hui nous avons réussi à former aussi du personnel algérien et au niveau de tous ces appareils c'est du personnel à 100% algérien qui assure l'exploitation et la maintenance de ces appareils. Reste maintenant effectivement il y a des appareils qui sont à l'arrêt comme celui de Constantin qui est un appareil très important mais celui-là les travaux ont été suspendus faute de financement. Oran ? Oran c'est une télécabine on a entamé elle existait dans le passé effectivement elle est merveilleuse elle est sur un relief magnifique. Mais on est sur une télécabine dont la technologie est vieillissante donc on était obligé de procéder à une rénovation et à une mise à niveau technologique. Donc les travaux sont en cours de réalisation et c'est un appareil qui sera livré à la fin du premier trimestre 2022 aussi. Elle est sur un relief magnifique cette télécabine c'est sur le Santa Cruz Exactement c'est sur le Santa Cruz donc c'est un appareil semi-urbain et touristique surtout touristique surtout touristique compte tenu effectivement qu'il dessert un peu le Santa Cruz. Alors quand on parle un peu de l'aspect également touristique pour un peu avoir une vision c'est-à-dire une vue panoramique sur un peu le potentiel algérien qui est extraordinaire il met malheureusement sous-exploité il y a aussi les télésièges pour accéder à certaines localités montagneuses en période d'hiver comme celui de Tighejida qui est à l'arrêt. Effectivement Pourquoi on ne le reprendrait pas ? Effectivement Alors qu'il existait il est magnifique pour accéder au montagne Pour la promotion du tourisme au montagne ces modes de transport ces remontées mécaniques contribuent vraiment à promouvoir le tourisme au montagne Effectivement au niveau au niveau du centre balnéaire de Tighejida il existait un télésiège mais Il est à l'arrêt Il est à l'arrêt Et on ne peut pas accéder que par la voiture C'est encombré C'est un appareil aussi qui est à l'arrêt depuis longtemps et là aussi nous sommes sur une technologie un peu vieillissante donc obsolète il va falloir reprendre complètement cet appareil mais il y a effectivement possibilité de le reprendre et puis de permettre aux touristes d'en bénéficier effectivement au niveau de Tighejida Il n'y a pas que Tighejida Il y a Tighejida Il y a Talagiraf Il y a aussi Chéria Ils sont à l'arrêt Ils sont à l'arrêt Et pourquoi on ne les reprendrait pas aujourd'hui puisqu'on parle aujourd'hui de nouvelles visions sur le plan économique pour promouvoir le potentiel algérien à tous les niveaux qu'ils soient en montagne ou qu'ils soient en Bannéère ou au niveau du sud du pays Nous au niveau Vous avez une étude vous l'avez finalisée est-ce qu'on peut les reprendre ? Non, non Aujourd'hui on n'a pas fait d'études Au niveau de l'entreprise métro d'Alger C'est dommage On est chargé de réaliser un programme qui nous est confié par l'Etat Au niveau de ces télécabines je pense que c'est le c'est le c'est le c'est ton ministère du tourisme de lancer toutes ces opérations Nous notre métier effectivement C'est la réalisation C'est la réalisation C'est l'exploitation C'est l'accompagnement Mais on parle de mutualisation entre plusieurs départements Si on peut s'il y a une coordination entre les différents secteurs on peut prendre en charge ces appareils Nous avons les compétences nécessaires ça sera fait avec des compétences aussi algériennes Donc c'est notre métier Nous pouvons effectivement réaliser ces télécièges qui je dois le rappeler aussi qui sont importants pour la promotion du tourisme en montagne en Algérie Je n'ai pas dit Banière anti-Gajda j'ai dit aussi les villes Banières qui pourraient être desservées aussi par d'autres moyens Je parle bien sûr de touristes de montagne par rapport à ces télésièges comme cela existe dans tous les pays du monde où on découvre et on apprécie aussi par exemple ces montagnes surtout en période de neige Alors M. Alé Alastri je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects un peu pratiques par rapport à ces moyens de locomotion qui sont devenus extrêmement importants et prisés par les Algériens à tous les niveaux que ce soit pour le métro d'Alger qui n'existe qu'au niveau de la capitale ou les autres moyens de locomotion par cabine ou le tramway Est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait des études de faisabilité pour voir quel a été leur impact sur le transport en commun et surtout pour décongestionner certaines villes qui connaissent un encombrement automobile terrible des embouteillages qui peuvent atteindre parfois les deux heures quand on passe deux heures dans sa voiture ça y est on n'a plus envie de travailler on a envie juste de rentrer chez soi de retourner chez soi Effectivement dans nos villes on constate quand même une croissance urbaine très importante qui automatiquement génère des besoins en transport très important et je pense que la seule réponse à ces besoins reste effectivement les transports de masse ce qu'on appelle les transports de masse les transports guidés qui sont constitués de métros tramways et transports par cab c'est des modes de transport qui ont la capacité de décongestionner la voirie et puis aussi c'est des modes de transport écologiques donc on peut avec la promotion de ces modes de transport réduire les gaz l'émission de gaz à effet de serre et puis aussi réduire les nuisances urbaines qui engendrent des stress à tous les usagers c'est des modes de transport aussi qui assurent la mobilité au sein de la ville et voilà est-ce que vous avez réalisé des études d'impact sur le transport en commun ? bien sûr qu'il y a eu des études qui ont été réalisées effectivement moi je l'ai dit tout à l'heure si on prend uniquement le métro d'Alger avec la ligne existante aujourd'hui faire une moyenne de 170 000 voyageurs au jour c'est très important quand on voit aussi au niveau de Tézéuzo une télé cabine qui transporte plus de 14 000 voyageurs c'est aussi important sur un au niveau de Tézéuzo un trajet que les citoyens faisaient en plus d'une heure aujourd'hui et le parcours en dix minutes donc effectivement je viens de le dire pour le développement des villes durables il faut insérer ces modes de transport c'est les transports de masse qui contribuent vraiment au développement de la ville et permettre aussi la reprise de certains projets qui ont été gelés puisqu'ils vont aussi assurer le même principe au niveau de cette localité comme par exemple la Annaba et Cetif et Batna aussi qui a besoin aussi de ce moyen de transport Cetif a son propre train alors je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects un peu pratiques par rapport à la reprise du métro demain vous avez cette question puisque vous allez reprendre un peu les abonnements qui n'ont pas été consommés comment faire pour la reprise de ces abonnements quelles sont les modalités que vous avez mises en place pour que par exemple des étudiants puissent faire valoir les abonnements antérieurs nous avons tout un fichier donc nous avons un fichier de tous nos abonnés il suffit qu'il se présente au niveau des agences commerciales et l'opération sera faite rapidement et automatiquement automatiquement donc voilà nous avons un système BIT qui nous permet de disposer de ce fichier donc nous connaissons tous nos abonnés donc il suffit de présenter sa carte d'abonnement et le renouvellement sera fait de manière automatique alors vous avez parlé un peu des rotations qui seront un peu augmentées pour éviter les tassements du public au niveau des cabines de transport pour le métro mais on voit que ces mesures parfois ne sont pas suffisamment efficaces comme ce fut le cas par exemple pour le tramway comment on peut l'expliquer ? au niveau du métro d'agile je pense que la gestion des flux sera plus facile par rapport au tramway parce que nous sommes à l'intérieur d'un site propre donc avec une ligne de contrôle le tramway ne sont pas en surface effectivement la gestion des flux est un peu difficile parfois surtout pendant les heures de pointe mais à l'intérieur du métro je pense que nous pouvons maîtriser tout ça nous pouvons gérer tout ça parce que la gestion va commencer déjà à l'accès des stations et puis un autre filtre qui sera fait au niveau de la ligne de contrôle donc je pense qu'au niveau du métro on va pouvoir maîtriser tout ça en plus la rame de métro c'est une rame d'une capacité de 1200 voyageurs contrairement à la rame de tramway qui est de 400 voyageurs donc si on limite le nombre à 50% chaque rame pourra transporter au minimum 600 voyageurs mais est-ce que vous pouvez faire la même chose pour le tramway c'est-à-dire augmenter le nombre de rotations pour éviter le tassement parce qu'il y a des heures de pointe où à ce moment-là il y a beaucoup d'engouement sur ces moyens de transport je pense que la reprise du métro va alléger un petit peu la pression qu'il y a sur le tramway sur les autres modes de transport c'est le souterrain c'est plus rapide effectivement au niveau du tramway il y a une forte demande surtout pendant les heures de pointe donc il y a une forte demande et parfois effectivement c'est difficile de gérer ce flux mais je pense que la reprise du métro va contribuer à alléger un petit peu cette pression qu'il y a sur le tramway donc demain à 7h les premières rames vont prendre le débat à 6h du matin les premières rames vont transporter nos aimables usagers je demande tout simplement à ce que aussi que les usagers soient vigilants qu'ils respectent un peu tous les gestes de barrières et puis toutes les mesures que nous avons mis en place c'est très important toute personne qui ne porte pas de masque n'accède pas au ram donc c'est le port du masque qui est obligatoire il restera obligatoire tout est bon vous avez ce commentaire de l'auditeur tout est bon au niveau du métro sauf l'accessibilité pour les personnes en situation d'anticap c'est une discrimination envers cette catégorie quelle est votre réponse est-ce que vous prenez en considération aujourd'hui cet aspect là nous avons les nouvelles stations sont dotées de moyens pour l'accessibilité des personnes en mobilité réduite dans certaines stations ce n'est pas le cas toutes les nouvelles stations sont dotées de moyens sauf les anciennes stations c'est une ancienne conception qui a été faite durant les années 90 à l'époque il n'y avait pas cette réglementation qui obligeait l'accessibilité de ces lieux publics au PMR mais aujourd'hui les nouvelles stations c'est une obligation pour nous de les rendre accessibles au PMR alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il y aura des projets de métro et de tram à l'ouest d'Alge c'est vrai qu'on a beaucoup pourvu l'est d'Alger et pas l'ouest d'Alger comme par exemple pour arriver à 5h du matin dans la vision globale pour la décongestion de la ville d'Alger il y avait à un moment donné une réflexion qui a été lancée effectivement pour le côté ouest donc nous avons réalisé des études pour étendre le métro d'Alger jusqu'à Chevalet puis à partir de Chevalet jusqu'à Oulet de Fayette en passant par Shiraga et jusqu'à Deraria en passant par Dili Barahim et Achur il y avait effectivement aussi un projet de tramway qui devait relier donc Shiraga avec une connexion avec le métro pour relier à Ain Benyan donc ça c'est dans la vision globale de la décongestion de la capitale donc ça fait partie de la stratégie du ministère des transports il y a cette vision globale maintenant reste je l'ai dit tout à l'heure dès que les conditions financières le permettent on pourra déjà commencer la réalisation des extensions du métro d'Alger en commençant par la première étape pour arriver au moins jusqu'à Chevalet et puis l'étendre jusqu'aux localités que je viens de citer ou les faillites de l'Aria avec aussi on a prévu cette ligne de tramway qui va jusqu'à Ain Benyan alors vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit l'exploitation du métro nécessite une très grande formation dans l'automatisme et la programmation une panne pourrait coûter plus cher que les coûts d'exploitation par l'ancien bien sûr partenaire il faut avoir des conventions de maintenance avec bien sûr sur les automates et l'extracteur d'air souterrain avec bien sûr des grandes firmes internationales c'est le cas ou pas le cas ou alors c'est maintenant de l'autogestion 100% algérienne ? Non pour l'automatisme effectivement nous avons des contrats de sous-traitants c'est ce qui se passe dans tous les métros du monde effectivement il y a certains systèmes qui doivent être la maintenance doit être réalisé par le constructeur parce qu'il détient aussi la propriété intellectuelle effectivement pour l'automatisme nous avons un contrat de sous-traitance avec le constructeur puis pour certains systèmes aussi nous avons des contrats de sous-traitance donc tout ça a été pris en charge donc aujourd'hui il n'y a aucun souci pour craindre une quelconque panne au niveau du métro donc elle se même et puis on reste aussi ouvert à l'international s'il y a un besoin de faire appel mais ça sera de faire appel à l'expertise internationale ça sera une assistance ponctuelle et voilà mais pour l'entretien des cabines est-ce que vous êtes en train d'envisager éventuellement d'aller vers une sorte de promotion de la sous-traitance pour avoir des sous-traitants algériens qui pourraient contribuer à certains travaux ici en Algérie pour ne pas bien sûr avoir des projets clés en main développer la sous-traitance non la sous-traitance déjà elle est développée au niveau du métro donc pour l'entretien c'est le même principe pour le tramway pour les télécabines donc il y a nous avons des contrats un réseau de sous-traitants bien sûr bien sûr Algériens il y a des Algériens il y a aussi des étrangers pour certains systèmes un peu complexes tels que l'automatisme le système biétique etc qu'il va falloir un peu développer puisque nos universités aujourd'hui essayent de s'adapter à ces nouvelles technologies mais c'est ce que nous avons fait pendant toutes ces années même pour l'automatisme et pour la maintenance par exemple des RAM avec les constructeurs on a créé des sociétés de droit algériens aujourd'hui au niveau de ces sociétés c'est des Algériens qui travaillent nous n'avons pas d'expatriés nous n'avons pas d'étrangers avec nous au niveau même de ces contrats de sous-traitance donc aujourd'hui nous avons un potentiel humain important algérien qui réalise toutes ces opérations de maintenance même les plus complexes et vous avez beaucoup de femmes aussi qui conduisent ces milieux de transport par exemple le tramway on les voit aujourd'hui et c'est magnifique pas seulement les conductrices de métro mais aussi nous avons beaucoup de femmes qui travaillent au niveau de la maintenance et au niveau aussi de l'exploitation beaucoup de femmes avec nous au niveau du métro du tramway du transport alors quelle part occupe les charges dans votre budget annuel et est-ce que votre business plan permet à l'avenir de financer vos projets d'extension aller vers l'autofinancement 100% par la société métro d'Alger vous savez ne plus compter sur l'état vous savez ces projets c'est des investissements très lourds que l'EMA ne pourra pas prendre en charge comme c'est le cas dans tous les pays du monde des transports sont subventionnés par l'état et soutenus par l'état par rapport déjà au prix du ticket exactement c'est à l'échelle internationale que le transport public est subventionné par l'état aujourd'hui l'état algérien donc subvention ça permet l'accessibilité à tous les citoyens à ce mois de transport mais est-ce qu'on peut considérer que vous connaissez aussi un certain nombre de déficits en raison de certaines pratiques frauduleuses par exemple les gens qui ne payent pas leurs tickets oui nous avons mais nous avons tout un plan de lutte contre la fraude ça vous coûte combien la fraude au niveau du métro la fraude est insignifiante parce que au niveau du métro nous avons une ligne de contrôle donc personne ne peut prendre le métro s'il ne passe pas par cette ligne de contrôle par ce qu'on appelle les tourniquets la fraude elle est un peu plus importante au niveau des trames effectivement parce que là on est en surface nous ne sommes pas sur des stations fermées donc effectivement ça a un coût ça vous coûte combien ? oui ça n'a pas un grand coût mais quand même une fraude reste une fraude on doit quand même continuer à lutter contre ce fléau alors comment protéger aujourd'hui les usagers contre toute forme d'agression que ce soit au niveau du tramway au niveau des télécadines ou le métro aussi c'est l'action de l'auditeur la dernière vous savez ces modes de transport sont sécurisés parce que nous sommes accompagnés par la police donc nous sommes accompagnés nous ne sommes pas seuls pour assurer la sécurité des usagers M. Alehar Esprit merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et bien sûr au bonheur des usagers demain ils prendront le métro d'Alger merci merci beaucoup merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo